L'entrepreneuriat, ça bouge dans tous les sens, ça part à peu près partout et ça va généralement là où on ne s'y attend pas. C'est ça qui est fatiguant, mais c'est aussi ça qui est fun. Hello et bienvenue sur le podcast Macompar3, le podcast pour gérer ta visibilité en mode do-it-yourself. Ici, fais le plein de ressources rapides et efficaces pour plus de visibilité, plus d'autonomie et plus d'économie. En bref, pas de blabla, mais des échanges d'expérience et de bonnes pratiques pour que ta com soit festive et efficace. Allez, je te laisse écouter l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans cette nouvelle version du podcast Macompar3. J'espère que l'intro t'a plu. J'espère que le sujet t'intéresse aussi parce que, évidemment, je vais t'expliquer ce qui se passe ici dans Comseo, dans Macompar3. Pourquoi encore une nouvelle intro ? Pourquoi cette nouvelle, on va dire, mise en pratique, cette nouvelle introduction, ces mots que j'ai mis sur le podcast Macompar3 ? Et oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici depuis quelques mois maintenant. Il y a des choses qui se travaillent dans ma petite tête. J'avais fait d'ailleurs, il y a deux semaines, un épisode de podcast pour parler du questionnement quand on est entrepreneur. Et bien, ce n'était pas fortuit, ce n'était pas pour rien parce que vraiment, vraiment, en ce moment, ça tourne à plein régime là-dedans. Et du coup, voilà le résultat de toutes ces tergiversations, ces réflexions, etc. Et j'ai envie, pour que quand même tu saches où tu mets les pieds, de te faire un épisode qui t'explique un peu le avant et le après et le surtout pourquoi. Pourquoi ces changements ? Pourquoi j'en suis arrivée à ces réflexions-là ? Donc, on va faire un épisode. Je te raconte ma vie en espérant que ce ne soit pas trop rébarbatif pour toi. Alors, donc, pour commencer, pour faire bref, ma com part 3, comme CO, surtout, ça existe depuis huit ans. Et pour commencer, je m'adressais surtout à des TPE et des artisans. Et puis, les choses ont fait que les choses changent. Et c'est très bien comme ça et que par préférence, je me suis orientée plutôt vers les solopreneurs, les indépendants, pour les aider à gérer leur com. Jusque-là, rien de, pas de grande surprise, il n'y a pas de grand changement, puisque moi, je continue à avoir comme chouchou client ou client chouchou, les solopreneurs, les indépendants, ceux qui gèrent leur entreprise seul ou à deux. Généralement, il y a aussi des clients où ils sont deux. Mais globalement, c'est vraiment l'objectif de ComCO et de ma com part 3. Alors, tu l'as peut-être suivi l'année dernière. J'avais fait un épisode où j'expliquais que je m'étais arrêtée pendant 4 mois pour des raisons de santé, parce que j'avais eu quelques soucis du type dépression, burn-out, une sorte de mélange un peu inextricable et pas très plaisant. Et j'étais revenue avec des grandes idées, des grands changements, des grandes envies, ou en tout cas des nécessités, en fait, de reprendre le contrôle sur mon entreprise et sur ce que je faisais pour mes clients et avec mes clients. Et c'est là que les choses sont devenues un peu brouillonnes, en fait, dans ma tête. Je pense que comme c'était brouillon dans ma tête, ça l'était aussi pour mes clients et mes prospects. Et c'est vrai que les choses ont été un peu compliquées ces derniers mois. J'ai un peu cherché ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Et c'est vrai que les choses sont, dans ces moments-là, en test. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément la période la plus confortable. Mais c'est une période, je pense, nécessaire. Alors, juste pour info, cet épisode, je le fais sans note. Je le fais au pied élevé et je suis même en train de l'enregistrer aujourd'hui, de janvier à 15h17. Donc, c'est pour dire qu'en fait, je suis complètement à la bourre. C'est quand même quelque chose que j'avais prévu de faire. Mais voilà, il fallait trouver l'énergie. J'ai été malade avant de partir en vacances. Donc, je ne voulais pas faire l'épisode le nez bouché, en train de tousser, etc. Et les choses n'étaient pas encore tout à fait bien claires dans ma tête. Pas suffisamment, en tout cas, pour que je les explique. Alors, j'espère que cet épisode, eh bien, il va te plaire. Et puis qu'il ne va aussi pas trop partir en live. Parce que ça peut être parfois ma spécialité. Alors, pour revenir à l'année dernière, quand je suis revenue de mon arrêt, je faisais pas mal de prestats avant. J'avais pas mal de choses que j'avais décidé d'arrêter. Toutes les prestations opérationnelles, tout ce qui est prestats de service, la création de logos, création de sites internet. Les publicités Facebook aussi. J'avais décidé d'arrêter ça parce que ça ne me plaisait pas. Et puis parce qu'en plus, ça me générait beaucoup de stress et de pression. J'avais aussi arrêté une offre qui s'appelait le Club MyComceo. Ça, c'était top. Les clientes étaient super contentes. Il y avait une ambiance de folie. Mais ça me contraignait à être tous les lundis en live avec mes clients et d'être perpétuellement dispo sur un groupe Facebook. Et alors, personne ne me demandait d'être perpétuellement dispo. Mais c'est mon côté perfectionniste qui le faisait. Et donc, du coup, là, grosse difficulté et gros stress également. Donc, j'avais arrêté ça. Alors, il restait donc comme offre, comme prestat, juste Macompar3, le programme Macompar3 qui a pour but de vous aider à structurer votre communication et à enlever le superflu, à garder que l'essentiel pour communiquer de façon efficace sans s'épuiser. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face quand on est entrepreneur. Eh bien, on a ce risque aussi de s'épuiser à la tâche. Et la communication en fait partie parce qu'en fait, dans la com, il y a évidemment, il y a les réseaux sociaux. Et puis, les réseaux sociaux, il y a vraiment quelque chose qui est, à mon avis, pas tout à fait sain pour notre équilibre et notre séparation vie pro, vie perso. Parce qu'on est sur le canapé tranquillou. Et puis, d'un seul coup, on se dit, tiens, je vais aller voir un peu ce qui se passe sur Instagram, sur Facebook ou ailleurs. Et une heure après, on lève les yeux et on se dit, merde, j'ai cramé une heure. Et on n'a rien fait, évidemment, si ce n'est juste regarder un peu ce qui se passait. Donc, vraiment, pour le coup, j'avais vraiment envie d'aider les entrepreneurs indépendants à éviter de s'épuiser en travaillant, notamment sur leur communication. Et là, c'est vraiment ce que j'ai fait pendant un an. J'ai beaucoup cherché à développer la visibilité de ce programme. J'ai fait plusieurs lancements, plus ou moins réussis d'ailleurs, il faut quand même être honnête. Et puis, à côté de ça, les autres prestations, j'en faisais plus puisque j'avais décidé de ne plus en faire, jusqu'à ce qu'on revienne me voir pour refaire des publicités Facebook. Donc, au début, j'ai dit non. Et puis ensuite, par nécessité financière, j'en ai repris. J'ai repris surtout, finalement, les clients que j'avais de façon historique et donc avec lesquels je savais que les choses se passeraient de façon paisible, on va dire, et sans trop de stress pour moi. Et malgré tout, je me suis retrouvée à ne pas être satisfaite de ce que je faisais et à me demander si je ne devais pas prendre un emploi salarié à côté, un side business, mais salarié, pour m'apporter des choses supplémentaires que mon business ne m'apportait pas ou ne m'apportait plus. Et en faisant un travail assez intéressant sur soi, ce travail que moi, je vous recommande, en fait, et que je n'avais jamais vraiment fait en profondeur, et c'était assez intéressant de le faire de façon vraiment posée et de vraiment prendre le temps de le faire, je me suis posée sur ce qui me nourrissait, les valeurs que j'avais en vie, les valeurs personnelles que j'avais qui étaient fortes, et vraiment de les travailler. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des valeurs standards, j'ai envie de dire presque standards, qui ressortent toujours la bienveillance, le respect, etc. Mais moi, il y en avait d'autres sur lesquelles je voulais travailler ou en tout cas que j'ai noté et que je ne nourrissais pas forcément avec comme SEO, tel qu'il était actuellement. Donc, j'ai décidé de réfléchir un peu là-dessus. Et c'est à ce moment-là que tout s'est éclairé. Une sorte de lumière, de bougie qui s'est allumée dans ma tête et qui m'a permis d'être plus claire avec moi-même. Il y a autre chose aussi qui m'a alertée. C'est que j'ai discuté avec une personne, une amie business, qui se reconnaîtra certainement, avec laquelle j'avais déjà discuté à plusieurs reprises. mais disons quelqu'un que je côtoie régulièrement, à qui j'ai apporté du business, qui m'en a apporté également, mais pas non plus quelqu'un qui est tout le temps à mes côtés, etc. Donc, quelqu'un qui a une distance suffisante pour m'éclairer et pour avoir un regard neutre. Et il s'est avéré que cette personne, à chaque fois que je la voyais, elle me demandait de lui réexpliquer ce que je faisais. quel type de prestat je faisais, ce que je faisais avec ma boîte. Et là, ça m'a quand même un peu alertée. Je me suis dit quand même, ça fait plein de fois qu'on mange ensemble. À chaque fois, elle me demande de lui redire ce que je fais. Elle a tout le temps l'impression que je change et que je ne fais pas la même chose. Donc, c'est que ça ne doit pas être clair. Et si ce n'est pas clair pour elle, il y a peu de chances que ce soit clair pour mes clients ou pour mes prospects. Sans parler du fait que, même pour moi, ce n'était pas tout à fait clair ce que je faisais ou ce que je ne faisais pas. Alors, j'ai pris une feuille, un papier et je me suis dit, bref, que souhaites-tu faire avec, comme c'est haut, que souhaites-tu faire de tes journées ? Et donc, je suis repartie de ces fameuses valeurs que j'ai besoin de nourrir au quotidien. Donc déjà, la première valeur qui est importante pour moi, c'est le succès ou l'ambition. Les deux sont associés. Donc moi, j'ai vraiment à cœur de réussir. Il n'y a pas de monde à le dire. J'ai vraiment à cœur de réussir dans mon business, de vivre de mon business, ce que je fais déjà, mais de vivre plus confortablement de mon business. Mais j'ai aussi à cœur de voir mes clientes réussir. C'est-à-dire que pour moi, les deux sont vraiment super importants. Et il s'avère que jusqu'à maintenant, dans mon business tel qu'il était réalisé et structuré, eh bien, je n'avais pas le plaisir de les voir vraiment réussir, puisque j'accompagnais vraiment dans la structuration de la communication. Puis une fois que c'était structuré et mis en place, eh bien, voilà, je disais à ciao. Et puis du coup, mes clients volaient de leurs propres ailes. Et je n'avais pas forcément de feedback. Et puis bon, je n'arrête pas de le dire et ce n'est pas un scoop. La communication et les business, ça ne se déploie pas en deux semaines. Donc, globalement, mes clients, je ne les avais pas. Je n'avais pas forcément les feedbacks une fois qu'ils avaient tout mis en place et qu'ils avaient leurs premiers résultats. Donc, chez moi, ça créait une énorme frustration. Beaucoup, beaucoup de... Oui, c'est ça, de frustration par rapport à ce que je leur apportais. Donc déjà, c'était le point un, un peu bancal chez Comseo. Ensuite, il y avait, comme valeur que je souhaite nourrir, il y a la beauté. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime voir de belles choses. Alors, j'ai toujours pensé que personne n'aimait voir des choses moches. Mais en fait, il y a des gens qui s'en foutent, en fait, de voir du beau ou pas. Ça ne les intéresse pas. Bon, il s'avère que moi, j'ai besoin de voir des belles choses autour de moi. Et que, en fait, c'est vrai que c'était un peu ce que ça générait chez moi quand je créais des logos, par exemple, ou des sites internet. Je générais, je créais du beau. Il s'avère que depuis que je fais du conseil exclusivement, eh bien, alors j'ai fait des choses jolies pour moi, pour mon business, pour mes formations en ligne, etc. Mais il m'en manque un peu. Je suis un peu contrainte dans ma créativité. Donc, deuxième point, que comme SEO, ne nourrissez plus suffisamment également chez moi. Troisième valeur forte, c'est la serviabilité. J'aime rendre service. J'aime aider mes clients, mes amis, ma famille. J'aime, j'aime ça. J'ai besoin de ça. Et le conseil, pour moi, c'est une façon d'aider, mais pas suffisante. Et en fait, j'avais encore à nouveau une forme de frustration avec cette partie conseil. Donc, globalement, je me suis rendu compte que comme SEO ne nourrissait plus suffisamment mes valeurs fortes. Et on a beau dire, on le dit souvent, alors moi, je suis quelqu'un qui est assez... C'est-à-dire que le développement personnel, tout ça, tout ça, c'est bien beau. Mais à un moment donné, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'action. Et donc, toutes ces choses-là, je les connaissais. Je les avais bien identifiées. Oui, c'est quoi ta mission, etc. Tout ça, je l'avais fait un peu contrainte et forcée, un peu vite fait par-dessus la jambe. Et en fait, là, j'ai vraiment pris la mesure de ce que peut générer un business ou une vie, on va dire, professionnelle qui ne nourrit pas ses propres valeurs. Alors, j'avais déjà expérimenté quand j'étais salariée, mais là, je l'ai vraiment expérimenté encore plus... encore différemment, pardon, dans mon business avec comme SEO. Donc, maintenant que le postulat est posé, maintenant que l'état des lieux est là, eh bien, il a bien fallu que je me questionne sur ce que je voulais faire de comme SEO et de ce qui existait, de ce que j'avais déjà créé dans comme SEO. Alors, l'autre chose qui a été importante, c'est que ma formation en ligne, mon accompagnement, ma com part 3, les clientes qui le suivent sont super contentes, trouvent vraiment le contenu super intéressant, ont des belles avancées et, a fortiori, celles qui travaillent avec moi en conseil individuel, elles ont aussi des super résultats et on passe généralement des bons moments. Donc, je n'avais pas envie non plus de jeter tout ce qui existait à la poubelle. Alors, je me suis posée, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais revenir davantage à l'opérationnel. Donc, faire à nouveau au lieu de faire faire ou de conseiller sans faire. Donc, moi, j'ai vraiment à cœur de revenir un peu les mains dans le cambouis. De toute façon, c'est ce que j'aime. J'allais dire bidouiller, mais trouver des solutions techniques, bidouiller avec la technique, globalement. Trouver des solutions esthétiques également. Donc, là, je vais vraiment tout reprendre une partie très opérationnelle. Chose que je faisais déjà, mais de façon plus affirmée et de façon plus visible. Et, par ailleurs, je vais aussi continuer de faire du conseil parce qu'il y a des clientes qui en ont besoin et qui aiment et avec lesquelles je me sens bien. Donc, je ne vais pas totalement arrêter le conseil. Par contre, ce que je vais faire, ce que j'ai décidé de faire, c'est de sortir tout ce qui est formation en ligne. Il y en a quelques-unes sur mon site internet, notamment Macompar3, qui est le programme en ligne pour structurer la communication. Il y a aussi une formation Facebook Ads. Il y a une formation création de contenu. Enfin, bref, il y a pas mal de formations qui existent et toutes ces formations, je n'avais pas envie de les jeter à la poubelle, mais en même temps, elles ne correspondaient plus au positionnement de Comseo. C'est-à-dire, le positionnement de Comseo, c'est je donne des conseils, on va dire généraux, on a accès... En fait, en gros, dans Comseo, on a accès à toute mon expérience et mes conseils en direct. C'est-à-dire qu'on a accès à moi tout le temps en direct. C'est vraiment l'entreprise, la partie dans laquelle je suis à la disposition de mes clients. Donc, les formations en ligne, elles ne collaient plus avec ce positionnement-là et avec ce que j'avais envie de faire de Comseo. Mais en même temps, j'ai passé beaucoup de temps sur la création de ce contenu, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à le promouvoir. j'ai des retours qui sont super intéressants pour mes clients, etc. Donc, j'ai décidé tout simplement de les sortir de Comseo et de créer une autre raison sociale, enfin, pas raison sociale, mais une autre, on va dire une autre marque, en fait, qui va être tout simplement ma Compar 3, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les ressources en autonomie. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est pour ceux qui ont envie de se débrouiller tout seuls, comme des grands, d'avoir accès aux formations et ensuite de les mettre en pratique seuls, qui n'ont pas besoin, pas envie, pas l'argent pour se payer des conseils individuels, etc. et qui veulent commencer avec des formations de qualité. Donc, c'est vraiment la partie do it yourself dans ma Compar 3 et la partie do it with Ellen dans la partie Comseo. Alors, une fois que ça s'est dit, et bien, du coup, une fois que ça a été posé, je me suis tout simplement attelée à essayer d'un peu structurer les choses et de me demander aussi de quoi vous tous, tous les solopreneurs, pourriez avoir besoin sur le plan, on va dire, opérationnel. En gros, qu'est-ce qui vous bloque chaque jour dans votre communication, etc. Et, du coup, j'ai tout simplement décidé de, pour l'instant, identifier trois pistes, trois forfaits qui sont accessibles. Donc, le premier, c'est tout simplement la mise en place du pack de départ ou du pack d'optimisation du réseau social chouchou préféré. Donc, tout simplement, l'optimisation de la bio, l'optimisation des visuels, la création de templates pour les postes, la création d'un tableau avec plein d'idées de contenu à publier sur les réseaux sociaux et également la création d'un mois de contenu pour que ce soit une sorte de pied à l'étrier pour se mettre à communiquer de façon esthétique et sympa sur les réseaux sociaux. L'autre point, eh bien, c'est l'autre forfait, on va dire. C'est un forfait sur la mise en place de la solution d'emailing parce qu'il y a plein, plein, plein d'entrepreneurs qui flippent un peu avec la mise en place de cette solution-là, souvent à cause de la technique. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être fait de façon assez facile, en tout cas, quand on sait le faire. Donc là, pareil, un forfait qui va comprendre la mise en place de l'outil, le paramétrage, tout simplement de l'outil, la création d'un template de newsletter esthétique à nouveau et puis la création d'un tableau avec plein, plein d'idées de contenu également pour votre prochaine newsletter et puis enfin, la rédaction des deux premières newsletters qui seront envoyées via la solution d'emailing. Et le troisième forfait auquel j'ai pensé, c'est la mise en place du fameux e-book Lead Magnet cadeau gratuit. Là, l'idée, c'est de le créer pour vous, de le mettre en page aussi pour vous, mais aussi de créer tout ce qui va autour, c'est-à-dire la page dans laquelle vos clients vont mettre l'adresse e-mail pour pouvoir ensuite obtenir le cadeau, la page de remerciement, donc ça, c'est en gros ce qu'on appelle les pages de capture. ensuite également les e-mails automatiques qui vont derrière avec évidemment la rédaction si vous le souhaitez de ces e-mails à votre place. Donc voilà, ça c'est vraiment toute la partie opérationnelle et puis après, bon, je continue également pour certains clients parce que je n'ai pas le temps de le faire pour tout le monde, mais de gérer la communication au quotidien avec notamment la mise en place ou la création de calendriers de publications et aussi la rédaction de newsletters mensuels. Donc ça, c'est vraiment les grandes directions que vont prendre ces deux structures comme SEO et Macompar3. Donc chacun a ses propres outils de communication, ses propres solutions de communication. Le podcast Macompar3, il va rester vraiment conseil pragmatique, efficace, l'idée, c'est d'être vraiment sur la partie do it yourself. Donc si tu cherches des conseils pragmatiques, si tu veux avoir des solutions pour optimiser ta communication au quotidien, eh bien, surtout pense à t'abonner à ce podcast parce que vraiment, tu vas y trouver des ressources qui vont forcément t'apporter dans ta visibilité au quotidien. Autre information, le podcast passe à un épisode tous les 15 jours au lieu d'un épisode par semaine. Alors, on va prendre le temps de caler un petit peu les choses mais normalement, on va passer à un épisode tous les 15 jours. Alors, ça va me permettre à moi d'avoir plus de temps pour mes clients, pour l'opérationnel, etc. Et en même temps, ça va te laisser du temps pour mettre en place les conseils que moi, je te donne tous les 15 jours. Voilà pour les annonces. Évidemment, si tu veux me faire tes retours, si tu veux me poser des questions, si tu veux me dire un petit peu plus sur ce que tu as compris, sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas, tes feedbacks, eh bien, vraiment, mes oreilles sont grandes ouvertes. Tu peux venir échanger avec moi sur Instagram. Alors, maintenant, il y a deux comptes. Il y a Commeceo qui est le compte historique C-O-M-S-E-O et maintenant, il y a aussi le compte Insta Macompar3 que tu peux retrouver évidemment sur Instagram et sur lequel j'ai déjà partagé quelques actus, quelques infos depuis le mois de décembre. Voilà pour les infos, pour les actus et sur ce, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée et je te dis à très vite dans le prochain épisode. J'imagine que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu aimes les conseils et te débrouiller seul pour les mettre en place dans ton business. Alors, découvre Macompar3, la plateforme de ressources rapide et efficace pour les entrepreneurs qui aiment l'indépendance. Tu peux découvrir la Masterclass pour t'aider à structurer ta com pour être visible de tes clients sans t'épuiser et sans t'éparpiller. Cette Masterclass, je l'ai créée pour que tu saches comment amener progressivement ton audience vers tes offres quand ils sont prêts à les acheter. Retrouve tous les liens dans les notes de l'épisode. Ciao !